Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revenons au verbe du deuxième groupe au présent, cette fois-ci sur le cahier, le livret d'activité, unité 6, page 51. Alors nous avons vu que les verbes du deuxième groupe au présent se conjuguent tous de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On supprime ir, on prend le radical et on ajoute les terminaisons. Alors avec les personnes du singulier, je mets is, is, it. Je finis, tu finis, il, elle finit. On peut dire je choisis, tu choisis, il, elle choisit. Je réussis, donc on ajoute les mêmes terminaisons. Avec les personnes du pluriel, donc on ajoute is, is, is. Nous finissons, vous finissez, il, elle finisse. Donc tous les verbes du deuxième groupe au présent se conjuguent de cette manière. Alors passons aux exercices. Trouve l'infinitif de ces verbes. Tu punis, tu punis, punir. Elle grossit, grossir. Je frémis, frémir. Nous offrons, offrir. Tu aimes, aimer. On saisit, saisir. Tu mentes, monter. Nous avertissons, avertir. Vous palissez, palir. Elles vont, aller. Ils blanchissent, blanchir. Ils pétri, pétrir. Nous jouons, jouer. Vous sentez, sentir. Alors, voici donc les infinitifs de ces verbes. Punir, grossir, frémir, offrir, aimer, saisir, monter. Comme vous le remarquez, donc la terminaison n'est pas la même. Vous avez des verbes avec er et ir. Alors, pour ces verbes-là, vous avez avertir, palir, aller, blanchir, pétrir, jouer, sentir. La deuxième question qu'on vous pose, ou bien la deuxième consigne, dans la deuxième consigne, on vous demande de recopier les verbes trouvés ici dans le tableau. Les verbes du premier groupe. Nous, on sait que les verbes du premier groupe se terminent par er. Sauf aller. Tous les verbes qui se terminent par er appartiennent au premier groupe. Sauf aller. Il y a une seule exception, c'est le verbe aller. Alors, punir, nous punissons. Donc, on le met dans le deuxième groupe. Grossir, nous grossissons. On entend hissons. Donc, deuxième groupe. Frémir, nous frémissons. Deuxième groupe. Offrir, nous offrons. Il n'y a pas d'hissons avec nous. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Aimer, nous aimons. C'est un verbe de premier groupe. Donc, on n'a pas besoin de conjuguer avec nous parce que er, donc aimer, c'est un verbe du premier groupe. Saisir, nous saisissons. Deuxième groupe. Monter, de premier groupe. Avertir, nous avertissons. Hissons. Donc, deuxième groupe. Pallir, nous pâlissons. Deuxième groupe. Aller, donc c'est une exception de la règle des verbes du premier groupe. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Même s'il se termine par er. Blanchir, nous blanchissons. On entend hissons. Donc, deuxième groupe. Pétrir, nous pétrissons. Hissons. Donc, deuxième groupe. Jouer, er. Donc, premier groupe. Sentir, alors on le conjugué avec nous. Faites attention. Si vous entendez hissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous sentons. Est-ce que vous entendez hissons? Non. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Souligne les phrases où le verbe du deuxième groupe est conjugué au présent. Ils obéissent. Obéir, is. I, deux s, e, n, t. Donc, je souligne parce que c'est un verbe du deuxième groupe conjugué au présent. Ils établissaient. A, i, n, t. I, deux s, a, i, n, t. Donc, ici, non. C'est un verbe du deuxième groupe. Effectivement. Mais, il est conjugué à un autre ton qui n'est pas le présent. C'est l'imparfait. Donc, je ne souligne pas. A quoi réfléchis-tu? Tu réfléchis, is. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué au présent. Je souligne. Nous fournirons. Alors, regardez. Ce n'est pas une terminaison des verbes du deuxième groupe au présent. Donc, non. C'est un verbe du deuxième groupe, mais il est conjugué au futur. Entoure la forme du verbe qui convient. Vous avez deux verbes dans chaque phrase. La première personne du singulier, je. Puisque le verbe applaudir commence par une voyelle. Donc, on a supprimé le e et on a mis j'apostrophe. J'applaudis ou bien j'applaudis avec it? Donc, j'applaudis avec is. J'applaudis le spectacle donné par les jongleurs. Vous. Nous, on sait qu'avec vous, pour les verbes du deuxième groupe, il y a is. Donc, on choisit nourrissé. On barre nourrissons. Ils bondissent. I, deux, S, un, T. Je barre, bondis avec it. Le jardin, c'est comme si vous avez ici il. Il embellit. Le jardin embellit. Donc, c'est it. Je barre, embellis avec is. Au printemps. Tu avertis, is, i, t. Donc, tu avertis avec is. Je barre avertis avec it. Donc, je barre cette forme de conjugaison du verbe avertir, un verbe du deuxième groupe. Complète avec les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent. Alors, comment définis-vous? Donc, vous avez vous. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? I, deux, S. Rappelez-vous. Avec le verbe finir. I, deux, S, E, Z. Donc, j'ajoute I, deux, S, E, Z. Comment définissez-vous ce mot? Ces fortifications. Le verbe garantir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ces fortifications, ça veut dire elle. Elle avec S. Donc, on ajoute is. Ces fortifications garantissent, I, deux, S, E, N, T. La sécurité de la ville. Le maire de notre ville. Voici le groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Réunis le maire. Il, sans S. I, T. Réunis. Ces hommes. Ils, les hommes, réfléchissent. Avec le maire. Donc, ils réfléchissent. I, deux, S, E, N, T. Ensemble aux nouveaux travaux. J'avertis. J'avertis, je, I, S. J'avertis mes parents. Puis, je bondis. Le verbe bondir, deuxième groupe. I, S. Dans l'embarcation. Nous, le verbe réussir. Nous, on ajoute I, S, I, deux, S, O, N, S. Nous réussissons brillamment le test d'entrée. Exercice numéro 6. La consigne. On te demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ils. Donc, ils élargissent. Je supprime I, R. Et j'ajoute. Je mets à la place I, deux, S, E, N, T. Je supprime I, R. Je garde le radical jusqu'à G. Et j'ajoute I, deux, S, E, N, T. Ils élargissent la route. Et démolissent les mêmes... C'est le même sujet. Ils. Et démolissent. Je supprime I, R. Et je mets I, deux, S, E, N, T. Et démolissent quoi? C'est construction. Nous. Réagir. Je supprime I, R. Et je mets I, deux, S, O, N, S. Nous réagissons. Calmement. Les fruits. Donc, c'est I avec S. Les fruits. Je supprime I, R. Et je mets I, deux, S, E, N, T. Les fruits pourrissent rapidement pendant l'été. Vous. Le verbe établir. Je supprime I, R. Et je mets I, deux, S, E, Z. Vous établissez des liens étroits avec vos voisins. Le verbe blémir. Je blémis. Je supprime I, R. Et je mets I, S. Je blémis devant un tel danger. Tu. Le verbe saisir. Tu. Je supprime I, R. Je mets I, S. Tu saisis ton petit frère par la main. Raconte ce que tu fais en rentrant de l'école, en utilisant les verbes réfléchir, choisir, finir. D'accord ? Alors, par exemple, dès que je rentre chez moi, je choisis de faire mes exercices. Je réfléchis aux réponses. Et je finis par ranger mes affaires, par exemple. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada